Donc, j'ai accompagné mes profs dans la création de leur chaîne YouTube. Puis maintenant, même les profs qui ont de la difficulté à ouvrir et fermer leur Macbook sont capables de déposer des vidéos YouTube. Actuellement, puis on l'utilise seulement depuis septembre, j'ai même des profs qui ont décidé que ce n'était pas assez beau une vidéo prise en temps réel. Donc, ils ont décidé de commencer à faire du montage avec iMovie. Puis là, ils vont un petit peu plus loin. Donc, on est déjà dans une évolution de leur utilisation. Puis ça, on apprécie beaucoup. Les vidéos, c'est parfois les enfants qui les font. Parfois, c'est l'enseignant. Mais il n'y a pas juste les vidéos. Avec Didacti, je vais aller dans la classe des Wistiti. Je vous rappelle qu'on est aux primaires. Donc, la classe de première année, c'est Mme Julie. Si je vais dans français, j'espère que je ne me tromperai pas. Elle, elle a décidé d'utiliser aussi l'option vidéo de Didacti. Je pense que c'est ici. Sinon, je vous le décrirai à haute voix. Donc, ici, on voit l'utilisation d'une vidéo de Didacti. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au premier cycle, on apprend à lire. Donc, elle a utilisé la vidéo de Didacti pour deux choses. Une première, elle a emprunté un chariot de Macbook. Parce que chez nous, on n'a pas un 1. On a plutôt accès à un chariot roulant. Puis un laboratoire de 28 PC. Donc, on fait, on utilise la pédagogie inversée occasionnellement dans la semaine. Donc, elle a utilisé la vidéo de Didacti pour deux choses. Une première, c'est un élève qui s'enregistre avec son, ses écouteurs, son ordinateur en train de lire. Par la suite, Julie pouvait aller commenter la lecture, la fluidité, où il y avait des petits bugs au niveau des sons. Puis d'autres fois, c'est Julie qui s'enregistre à la maison ou le matin avant l'arrivée des enfants. Puis elle va donner, au cours de sa lecture, des stratégies aux enfants. Elle va utiliser une petite clochette pour leur dire stop, arrête, utilise telle stratégie. Puis les enfants, comme disaient d'autres enseignants tantôt, le vivre une première fois dans la classe. Là, il y en a des petits vitres que ce n'était pas assez. Mais ceux qui étaient en difficulté, parce que comme dans vos écoles, chez nous, on a des élèves intégrés. On accepte tous les enfants. Puis on a des gros groupes. En deuxième année, nous sommes à 28 élèves. 28 élèves en deuxième année, il y en a qui ne savent pas lire. Des fois, c'est difficile. À la maison, les parents peuvent revoir la vidéo. Et ça, chez nous, ça nous a permis de diminuer la charge de travail. Puis ça a pris peut-être un mois avant de convaincre nos enseignants. Parce qu'au début, les enseignants disaient, vous nous imposez l'utilisation d'un outil supplémentaire, c'est sûr qu'on va travailler plus fort, mais au contraire. Parce que le fait qu'on donne accès à tous ces outils-là à la maison, puis au chalet, partout, c'est sur Internet, le parent peut le revoir le nombre de fois qu'il veut. L'enfant, à partir de la troisième année, je vous dirais, il est plus autonome. Puis c'est lui qui va y aller au rythme qu'il veut. Aussi, on voulait monter nos cours. Au primaire, on enseigne toutes les matières. Puis moi, je voyais le modèle de David avec ses 300 vidéos. Je pense que c'est 500 vidéos en mathématiques. Je disais, David, bon, nous autres, on a univers social, maths, sciences, français, art, ECR. Mes preuves ont capoté. Fait que là, nous, ce qu'on a décidé de faire, parfois, quand il y avait déjà du matériel de montée, on l'a juste déposé, copié-collé de ce qu'on avait dans notre ordinateur. Donc, une période d'organisation. Mais parfois, on pose une question à nos élèves. Puis avec l'insertion de commentaires, ce sont nos élèves qui vont nous chercher des vidéos YouTube. Parce qu'eux autres aussi ont appris à aller déposer des vidéos YouTube. Parfois, c'est les élèves qui vont avoir créé un PowerPoint, un prédit. Au primaire, ça se fait des prédits. C'est facile aussi. Ils sont même meilleurs que nous autres. Puis aussi, ils vont insérer rapidement des images. Puis ça, je vous dirais qu'insérer des images, insérer du texte, en deuxième, ça se fait tout seul. Ils sont capables. Donc, c'est quelque chose qu'on vit chez nous. Puis le fait que ça soit implanté pour toute l'école, je pense que c'est un plus pour le parent. Puis une dernière chose qui n'a pas été dite depuis le début, c'est que nous, on s'en sert beaucoup pour le pont entre l'école et la maison. Donc, oui, on a le pluriportail qui donne de l'information aux parents, mais on a la ressource didactique aussi pour la bibliothèque et le service de garde. Donc, je vais vous donner une idée pour la bibliothèque. Actuellement, on est en projet spécial. Ça émène de la culture par la lecture. Donc, on a choisi de créer des vidéos. Admettons, qu'est-ce que ça lie à un directeur? Qu'est-ce que ça lie à un comptable? Qu'est-ce que ça lie à un concierge? Donc, qu'est-ce que ça lie à un concierge? Puis là, j'ai mis des dates parce que les enseignants peuvent aller voir une vidéo par journée sur leur TNI pour montrer un modèle de lecteur différent. Mais les enfants, après ça, c'est super populaire. Ils retournent à la maison, puis là, sur l'iPhone, sur l'iPad, parce que Didacti fonctionne sur toutes ces plateformes-là. Donc, les parents et les enfants vont revoir. Puis là, vous voyez, c'est tout simple. C'est une vidéo insérée. Puis vous voyez qu'après ça, il y a des classes qui viennent mettre des commentaires. Donc, ça crée un lien dans toutes les classes de l'école dans notre milieu. Donc, ça serait la petite touche de différent que je pourrais ajouter.